– Michel Bussi, bonjour. – Bonjour. – Le titre de votre dernier ouvrage, « Le temps est assassin », publié aux presses de la Cité. Alors vous venez d'intégrer le club très fermé, trois, vous êtes trois, trois Français, à avoir en 2015 dépassé le million d'exemplaires. Votre vie a été transformée depuis la première sortie de vos premiers livres chez PTC, Guy Pessio. Et là, en l'occurrence, un nouveau livre, une nouvelle histoire très compliquée, ça se passe en Corse et on est fasciné du début à la fin. On peut dire déjà quand même quelques mots du contexte et puis des principaux personnages ? – Oui, donc c'est l'histoire de Clotilde, qui est une adolescente en 1989 et qui va perdre ses parents dans un accident de voiture devant ses yeux, son père et sa mère. Et puis elle revient en Corse 27 ans plus tard sur les lieux de l'accident et elle va recevoir une lettre manuscrite de sa mère et se persuader que sa mère est vivante, alors que pourtant elle l'a vue mourir devant ses yeux 27 ans plus tôt. – Alors est-ce qu'elle est vivante ? Est-ce qu'elle ne l'est pas à 27 ans ? Effectivement, le temps s'est écoulé. Alors c'est vrai que dans vos romans, que ce soit « Maman a tort », « Les nymphes et à noir », « Ne lâche pas ma main », il y a toujours cette relation extrêmement importante entre ce qui s'est passé, le temps présent et puis ce qui peut arriver par la suite et puis également au niveau des relations familiales. – Oui, c'est vrai que ce roman se passe en deux époques, 1989 et 2016, 27 ans d'écart. Et c'est un roman sur les quarts des générations. Donc on a à la fois Clotilde qui a 15 ans et puis qu'on va retrouver à 43 ans, elle-même maman d'une adolescente de 15 ans. Et donc j'explore finalement les relations entre mère et fille et notamment ce moment de la vie qui est l'adolescence et ce moment de la vie qui est quand on a entre 40 et 50 ans et qu'on regarde un petit peu en arrière ce qu'on a fait de nos rêves, de nos espoirs, de nos illusions perdues parfois. – Alors vous êtes précis sur le plan géographique, on rappelle quand même si c'est nécessaire que vous êtes professeur à l'université, professeur de géographie, mais aussi vous êtes précis et on sent que vous êtes bien documenté, par exemple sur les marques de voitures il y a 27 ans, sur l'évolution des mœurs, l'organisation générale et à travers tout ça qui a beaucoup évolué, on sent aussi, et là vous la faites vraiment ressortir, cette Corse éternelle avec parfois ce que disent certains continentaux de la part des Corses et de la Corse, et bien à ce côté peut-être un petit peu figé, voilà, parce qu'il y a aussi le problème de l'environnement qui est évoqué. – Oui, parce que je voulais en parlant de la Corse, ce n'est pas avoir une seule vision de la Corse, mais plusieurs, donc il y a beaucoup de personnages qui parlent de la Corse, des personnages corses, d'autres qui ne le sont pas, à travers évidemment plein de questions comme le statut de résident, est-ce que seul un Corse a le droit d'acheter une maison en Corse par exemple, sur la question est-ce qu'il faut faire plus de tourisme en Corse quitte à sacrifier un peu le paysage, ou est-ce qu'au contraire il faut garder la Corse pour quelques privilégiés, enfin il y a énormément comme ça de questions, et évidemment mon roman, qui est un roman à suspense, permettait aussi de discuter de ces questions-là, qui se posent d'ailleurs de façon souvent plus forte en Corse, parce qu'il y a un sentiment d'appartenance, il y a la terre est quelque chose de très important, la famille, le patrimoine, tout ça et des choses, et puis évidemment la spéculation, parce qu'on est quand même sur une des plus belles terres sans doute du monde, et forcément ça suscite des convoits de suite. – Voilà, Kassanu et Elisabetta, qui ont les grands-parents, sans arrêt remettent un petit peu sur les rails, et justement cette notion extrêmement importante de famille. Alors Michel Bussi, on va vous retrouver sur internet, on va discuter un peu plus, mais surtout sans dévoiler le fond de l'histoire, et puis sans dénouement, parce que sinon ça serait vraiment trop triste. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Le temps est assassin », publié aux presses de la Cité. – Sous-titrage Société Radio-Canada